Aujourd'hui on continue la série de vidéos que vous aimez-t-on, les tests d'objets de survie qui viennent de chez Temu, c'est parti ! Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui bien sûr, comme tu peux le constater, on se retrouve en forêt sur le campement secondaire du Knout pour une toute nouvelle vidéo ! Et ouais, on est bien sur le campement secondaire, sauf que ben voilà, c'est un autre angle de vue si je puis dire ça ainsi, parce que comme tu l'as remarqué dans la précédente vidéo, on avait le soleil en pleine gueule, enfin en plein surmoi du moins, et j'apparaissais du coup tout blanc, lumineux et tout, et à l'image c'est vraiment dégueulasse, donc une fois pas deux, c'est comme ça pis ça tout ! Et aujourd'hui bien sûr, comme tu l'auras compris, on continue la série de vidéos que vous aimez-t-on, les tests d'objets de survie achetés sur Temu, c'est parti feu gaz ! Et pour commencer ce test, on va tester un tarp, donc une bâche, tout simplement faite pour abriter par exemple ton hamac, ou tout simplement te faire une espèce de tente avec ou quoi ou caisse, tu peux aussi t'abriter du soleil et tout, enfin de la pluie, voilà, c'est pour te faire un abri, tout simplement, donc on va découvrir ça ensemble, sans plus tarder, donc déjà tu vois qu'il y a une pochette, ça c'est déjà pas mal pour le rangement, tu vois, que ça prend non plus pas énormément de place, disons-le, voilà, c'est quand même assez petit, parce que mon pauvre ami, j'avais une bâche, mais une bâche, bâche, tu vois, en plastique, oh putain, le volume que ça fait quoi, mon pauvre ami, hein ! Alors, allez, alors là on a de la petite corde, avec deux sardines, deux petites sardines en métal, on verra ça après, et évidemment, eh bien, le tarp en lui-même, donc voilà, après, je vais pas pouvoir vous le montrer non plus trop trop bien comme ça, pas directement, hein, mais voilà, c'est une bâche, vous avez compris le principe, hein, et je l'installe, et on se retrouve une fois que c'est installé, pour voir quoi, comment. Et c'est parti maintenant pour la sainte installation du tarp, alors avec les jolies petites cordelettes fournies dans le kit du tarp, eh bien, je les râpons ensemble, et je fais la fêtière avec tout ça, ensuite je mets le tarp par-dessus, et là je commence à faire des nœuds de prussique, tout simplement pour pouvoir tendre le tarp sur la fêtière, ensuite, je vais me munir de cordelettes que j'avais, moi, prévues à cet effet avant, pour pouvoir venir, eh bien, tendre le tarp, avec les sardines, bien sûr, c'est un peu de la merde, parce que le sol, c'est de l'humus, et les sardines ont de la peine à crocher, mais voilà, écoute, article 22, démerde-toi comme tu peux ! Bon, alors, comme tu pourras le constater, je ne suis pas encore expert en montage de tarp, hein, c'est uniquement le deuxième que je monte, le premier, c'était dans un test précédent, où je transformais un poncho en tarp, hein, voilà, donc c'est seulement la deuxième fois, soit, soyez indulgent, donc je vous explique comment j'ai fait la chose, hein, j'ai pris les petites ficelles noires, là, qui sont dans le kit avec, du coup, elles ont une longueur certaine, je les mesurerai ultérieurement, et je vous dirai la longueur qu'elles font, il y en a quatre, du coup, j'ai utilisé les quatre, je les ai rapondues entre elles, j'ai utilisé les quatre pour faire la fêtière, hein, la corde qui passe sous le tarp, là, tu vois comment ? Ensuite, avec du coup, de l'autre corde, que j'avais moi, que j'avais prévue, parce que je me suis dit, il vaut mieux prévenir que guérir, hein, ici, j'ai fait des nœuds de prussique, si je dis pas de bêtises, hé, fêtière, prussique, je commence à avoir un petit vocabulaire, quand même, hein, t'as vu ça ? Bon, du coup, ici, ben, tu vois, tu mets un bout de cordelette, tu fais une boucle, ensuite, avec ton nœud de prussique, voilà, tu fais une boucle aussi, tu mets un petit bout de bois pour encocher les deux boucles, et tac, tac, tu tonds des deux côtés, hein, il fait une légère banane, honnêtement, je sais pas si ça a une grande importance, en cas de pluie ou quoi, tu vois, mais c'est vrai qu'il est pas mis pic au vélo, hein, je vous explique aussi pourquoi, parce que, tout simplement, le terrain, c'est de l'humus, donc les sardines ont énormément de peine à s'ancrer correctement, tu vois, elles sortent très facilement, donc je pouvais pas attendre au max et tout, hein, donc c'est pas, c'est pas full-full idéal, le terrain, là, non plus, hein, j'ai pas étudié l'endroit avant de le mettre, tu vois, c'était vraiment pour le mettre juste pour la vidéo, tu vois, faire le test, mais c'est vrai que sinon, je l'aurais peut-être pas mis à cet endroit-là, parce que, du coup, là, l'angle de pente, on va dire, est beaucoup plus grand que ici, tu vois, là, il est beaucoup plus plat, on va dire, hein, tout simplement, après, en soi, c'est pas, c'est pas, c'est pas dérangeant non plus, hein, parce que, comme ça, ben, en cas de pluie, tu sais qu'au moins, là, ça va ruisseler correctement, mais après, écoute, t'es tip-top tout bien, hein, soit pour te faire un abri, ben, un abri tout simplement, soit ensuite, eh bien, tu croches ton hamac dessous, et t'es à l'abri, c'est tip-top, et du coup, il fait 3m40 de long et 2m60 de large, hein, donc, voilà, c'est pas un carré, c'est pas un rectangle, hein, c'est un losange, c'est ça qui est un peu, voilà, voilà, hein, parce qu'il a une forme de losange, c'est ça un peu, disons que si tu veux te faire un, comment dire ça, si tu veux te faire une tente où tu mets un bout dessous et que tu fais ensuite le toit en pente, comme ça, tu fais un espèce de L bizarre, hein, plutôt un V, mais du coup, voilà, couché, t'as compris, euh, ben, avec un losange, je sais pas tant si ça va le faire correctement, quoi, tu vois, et du coup, il a 4 points d'ancrage à chaque angle, après, rien ne t'empêche de faire des poupées, euh, dans les... sur les côtés, on est d'accord, hein, mais écoute, en soi, ça m'a l'air tip-top tout bien impeccable, hein, on va juste tester aussi son imperméabilité, mais il coûte 13 balles, 13 balles, et franchement, ça m'a l'air correct comme matos, ça m'a l'air correct, je pense que c'est validé, et du coup, maintenant, on veut juste faire un petit test d'étanchéité, donc, hop, 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 oh, mais regarde-moi si c'est pas une chievo, ça, bon, tu vois, voilà, faudrait mettre un peu plus de pente ici, parce que du coup, ça fait un peu une flaque, mais en soi, on voit bien que ça perle dessus, hein, donc ça, c'est tip-top tout bien, c'est impeccable, on voit bien les jolies petites perles que ça fait, mais c'est clair qu'ici, faudrait améliorer la chose, la mise en place, hein, mais en termes d'imperméabilité, eh bien, ça fonctionne, et de toute façon, quand bien même, hein, tu pourrais la perméabiliser, toi, donc, voilà, en soi, mais on voit bien que ça perle, et c'est tip-top tout bien, c'est impeccable, donc voilà, c'est validé, 13 balles, et on passe à l'objet suivant, Mastic. Et maintenant, pour l'objet suivant, eh bien, il peut être utile avec le tarp, c'est pour ça d'abord que j'ai installé le tarp, et ensuite testé ceci, alors déjà, hein, comme d'hab', boîte en carton, ce qui signifie que ce qui est dedans est légèrement plus calique que quand ça arrive dans un vulgaire truc en plastique, hein, voilà, tout simplement. Donc, c'est encore emballé, tatatata, on va mettre ça comme ça, hop, évidemment, je ramasse après, et nous avons, bon, ben, elle revient à moi, c'est pas grave, nous avons un espèce de crochet magnétique, en fait, tu vois comment ? Et, hop là, tac, ici, crochet, donc, tu peux le mettre, ben, de ce sens-là, boum, hein, tout simplement, clac, et venir y crocher ta petite lampe sous ton tarp, et c'est picobello, hein. Alors, normalement, je crois que ça résiste jusqu'à 5 kilos. Honnêtement, là, quand il est bien crochet, ouais, peut-être que les 5 kilos sont là, hein. Après, c'est ce crochet, honnêtement, qui, non, quoique, tu vois, il a du jeu, je sais pas si on verra trop, moustique de merde, je sais pas si on verra trop, il a un peu du jeu, parce que, disons que l'encoche du crochet est grande pour être bloquée par la petite barrette métallique, tu vois, mais en soi, une fois qu'elle est bloquée, ça résiste, tu vois, donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Donc, c'est tip-top, c'est vraiment tip-top, ça, et de ce côté ici, tu vois, on a un pas de vis un peu universel, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, tu vois, c'est plus pour, genre, tout ce qui est, voilà, trépied, appareil photo, caméra et tout, tu vois, donc là, du coup, j'ai un petit trépied, tu vois, c'est juste pour vous montrer comme quoi c'est bien ça, et hop, et ça fonctionne, tu vois, c'est universel, en fait. Bon, là, tu me diras, ça n'a aucune utilité de mettre un trépied là-dessus, mais par exemple, par exemple, hein, tu vois, moi, je suis dans mon hamac, je veux faire, ben, soit me filmer dans mon hamac, soit faire un petit live ou quoi au caisse, du coup, je le mets, eh bien, dans ce sens-là cette fois, hein, avec le crochet en haut, parce qu'il va me servir à rien en bas, hop, picobello, je mets un petit truc support pour le téléphone ou quoi au caisse, et je suis dans mon hamac, picobello impeccable, comme un cochon dans la merde, et je peux me filmer, faire un live, ou bien ce que je veux, tu vois comment ? Ce picobello, c'est impeccable, hein, franchement, ça, c'est tip-top. Et du coup, maintenant, je vous dis les proportions, je les ai plus en tête, je regarde mon petit papier et je vous dis ça. Du coup, ça fait 7 cm de diamètre, ça fait 3 cm d'épaisseur, et du coup, eh bien, comme je l'ai dit avant, ça résiste à 5 kg de charge, hein, donc c'est tip-top tout bien, et ça coûte 5 balles 25. Après, voilà, c'est comme d'habitude, hein, les prix changent en permanence, c'était peut-être assez récent, on va dire, sur le site, quand moi je l'ai acheté, mais j'en ai déjà vu à moins cher que ça, tu vois, et ça vaut ça pour absolument tous les objets que j'ai déjà testés, hein. Franchement, les prix, ils fluctuent en permanence, d'un jour à l'autre, ça change et tout, tu vois. Donc vraiment, il faut observer un peu la courbe des prix et tout, et voilà. Il ne faut pas forcément acheter directement quand vous mettez dans le panier, parce que le lendemain, ça peut être moins cher, ça peut être plus cher, il faut un peu, le jour où j'ai le truc, étudier la chose. Mais franchement, c'est assez puissant, tu vois, franchement, ça c'est cool, et c'est top, quoi, parce que du coup, tu peux mettre ton petit crochet, ta petite lampe ou co-caisse, à ton tarpe, ou alors à une petite table métallique ou co-caisse, tu vois, aussi. Il n'y a pas que le tarpe, bien sûr. Même à la corde, tu vois, je ne sais pas si on est dans le cadre de la vidéo, mais même à la corde, ben, tu la prends en sandwich, et puis ça fonctionne, quoi, tu vois, autrement. Donc c'est tip-top, tout bien, c'est impeccable, c'est validé, et bien sûr, mastic, on passe à l'objet suivant. Yahou ! Sache, mastic, que si tu vas dans la description de ma vidéo, tu auras le lien de ma boutique, et sur ma boutique, tu pourrais y retrouver plein de bracelets de survie, en paracorde, en vrai paracorde, bien sûr, pas de la chinoiserie, fait par mes petites mains. Si le cœur t'en dit, tu sais où checker. Et maintenant, pour l'objet suivant, ça se passe autour de mon cou, comme tu peux le constater, j'ai un magnifique, mais alors magnifique, collier de survie. Je le détends un petit peu, tac, 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 et j'enlève tout ça, c'est impeccable, c'est magnifique. Alors, nous avons ici une pierre à feu, un fire steel, une barrette de ferrocérium, ici nous avons un petit grattoir, magnifique, impeccable, tout ça tenu par un cordon de fausse paracorde, paracorde chinoise, pas le copie, voilà comment, et dans cette fausse paracorde, il y a normalement un drain qui va nous servir d'allume-feu. Voilà. Donc, on va un peu dépiauter tout ça, et bien sûr, tester, hein, essayer, déjà d'une, de faire des étincelles, et de deux, d'avoir une flamme. C'est parti pour le test. Alors maintenant, ici, pour vous montrer la chose d'un peu plus près, tu vois, grattoir, petit bout de fire steel, et fausse paracorde. Donc, on va bien évidemment dépiauter tout ça, hop, merci Kiki, tac, tac, merci, on sort la petite barrette, on sort le petit grattoir, et maintenant, normalement, ici, dedans, on devrait avoir, eh bien, une petite couche, ah ouais, regarde, on a un petit brin rouge, et c'est ça qui va nous servir d'allume-feu, normalement, en principe, hein, voilà. Voilà, donc on va couper déjà comme ça, on va voir comment ça joue. Maintenant, on va un peu l'effilocher, hein, parce que, bon, c'est pas comme ça que ça s'utilise, voilà, on va l'effilocher, faire une jolie petite boulette, et je vous reprends une fois que c'est bien effiloché. Alors maintenant, ici, on a notre petite boulette. Par contre, je ne sais pas comment tenir cette petite barrette, parce que c'est vraiment pas ergonomique, hein, tu vois comment, parce que si tu commences à gratter comme ça, tu vas te niquer les doigts, donc je pense que je vais la repasser un peu sur le brin, histoire d'avoir une petite poignée, plus ou moins, si je peux dire ça ainsi. Attends, comment on pourrait faire ça ? Est-ce qu'on pourrait, sans moustique, c'est mieux, est-ce qu'on pourrait se la mettre comme ça, là ? Ça pourrait aller, ça ? Ça pourrait peut-être être pas mal comme ça, on verra. Alors maintenant, toi, t'arrêtes, hein. Alors, let's go, on va voir déjà... Ah ! Ouh, étincelle ! Étincelle ! Bon, attends, il ne faut déjà pas... Olé, allez, allez, Ouh là, si je me chope le doigt à chaque fois, ça ne veut pas le faire. Allez, allez, s'il te plaît ! Oh ! Let's go, mastic ! Let's go ! C'est validé, c'est impeccable ! Eh, mon pauvre ami, alors, je ne pensais pas. Honnêtement, je ne pensais pas. Eh, impeccable, une chiebo, ça ! Une chiebo ! On se retrouve pour le prix, mastic ! Maintenant, pour ce collier allume-feu de survie, alors franchement, déjà d'une, mais je suis, mais estomaqué ! Non, c'est peut-être un peu fort estomaqué quand même, mais honnêtement, je ne misais vraiment pas grand-chose là-dessus. Franchement, je voyais ça, c'était cheap, c'était... Enfin, voilà, ça n'a aucune gueule. Tu vois le truc, tu te dis, ça pue la merde, c'est gadget, voilà, ça pue, c'est tout, voilà, c'est comme ça. Eh bien, finalement, finalement, que nenni, que nenni, agréablement surpris, très très surpris même. Eh bien, forcément, on a réussi à faire du feu, donc forcément, c'est validé, c'est validé, et combien ça coûte mastic ? Ça coûte 8 balles. Non, je plaisante, ça coûte 1,55. 1,55, qu'est-ce que tu veux ? Franchement, pico bello, pico bello, et on passe bien sûr ? Bien sûr, à l'objet suivant. Maintenant, pour l'objet suivant, on va tester des attaches rapides pour le système molly. Alors, je dis D parce que j'en ai deux, tout simplement. Mais là, je vous en présente juste une pour le moment. Voilà. Donc, du coup, pour le système molly, tu l'attaches sur tout ce qui comporte des attaches molly. Un sac à dos, des pochettes, un gilet tactique, par exemple, ou quoi aux caisses. Donc, c'est parti maintenant, on regarde comment ça fonctionne. On se retrouve maintenant sur le sac et comme tu peux le constater, ici, il y a déjà une attache rapide d'installer et on va installer la seconde ensemble. Mais, il n'y a rien de bien sourcier. Il te suffit de passer les petites griffes dans les petites sangles du molly et c'est picobello, c'est impeccable et c'est déjà installé. Tu vois, c'est une chieuse, c'est impeccable. Et maintenant, le principe, évidemment, c'est d'y attacher quelque chose. Donc, on va y mettre une petite charge. C'est parti. Alors ici, pour l'exemple, on va y mettre une bouteille d'eau. Donc, tac, on voit que la bouteille d'eau est un peu grande par rapport aux attaches. Donc, tac, tac, tu règles la distance entre les attaches. Tu peux tout bouger, maintenant, boum, tac. Alors, évidemment, là, je suis pendu pour l'exemple. Tu vois, le sac, ce n'est pas non plus l'idéal. Peut-être pour l'attacher. Ça serait mieux de l'avoir le dos contre le sol et comme ça, tu peux vraiment bien faire ton truc parce qu'en plus, il bouge et tout. Donc, soyez indulgent dans le test. Voilà. Parce que là, du coup, c'est élastique ça, tu vois. Et tu viens crochet, tac, tac, tac. Ah, j'ai loupé l'encoche. Voilà. Boum. Et dis donc, Léon, tu ne commences pas d'emmerder, toi, s'il te plaît. Alors, tac, voilà. Cette fois, c'est dedans. C'est picobelos, c'est impeccable. On va un peu régler la distance quand même. Boum, 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 histoire qu'on puisse bien attacher la seconde. Donc, tu vois, c'est vraiment un crochet comme ça, tout bête, que tu viens crochet dans un crochet qui est comme ça, tout simplement, tu vois. Donc, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Il n'y a rien besoin de... Il n'y a pas besoin de bas coucher pas à quoi, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'uni. Et tac, tac, tu vois. Et là, cette nue, c'est picobelos, c'est impeccable. Évidemment, si tu as quelque chose de plus gros diamètre, eh bien, ça, c'est ta réserve de petites cordelettes élastiques que tu peux bien sûr régler pour agrandir ou rapetissir. Voilà, si tu as quelque chose de plus fin aussi, tu vois comment. Et bien sûr, après, là, j'ai mis une bouteille d'eau, c'est pour l'exemple. Ce n'est peut-être pas une couverture ou que sais-je. Enfin, voilà, tout est possible, évidemment, tu vois. Mais voilà, écoute, ça fonctionne. Tu as ta bouteille d'eau qui est impeccable, tip top tout bien, picobelos, et c'est validé. Et là, tu vois, il me semble que justement pour le détachage de la chose, alors, ce n'est peut-être pas du coup le meilleur truc, le meilleur exemple avec une bouteille d'eau, mais si tu presses un peu dessus comme ça, ça sort un peu tout seul, tu vois. Eh oui, c'est le cas. Tu vois, ces picobelos, c'est impeccable parce que du coup, c'est un peu sous tension et du coup, eh bien, il suffit de sortir le truc et ça sort tout seul. Donc, c'est tip top tout bien, c'est magnifique, c'est impeccable, c'est validé et du coup, eh bien, la paire d'attaches rapides comme ceci, ça coûte 4 balles 15. Magnifique. Je veux vous remercier pour tous vos retours par rapport au micro. Ça a l'air de bien fonctionner, de vous plaire, donc ça, ça fait déjà sacrément plaisir. C'est vrai que du coup, oui, on est beaucoup plus dans une bulle, on a beaucoup moins de bruit parasite et autres, ça, c'est vraiment top. Ça amène quand même quelque chose parce que c'est vrai qu'avant, des fois, c'était très compliqué. Voilà. Donc, voilà. Après, bien sûr, là, c'est la deuxième vidéo qu'on fait avec. On verra si tout d'un coup, à l'avenir, il y a des petits réglages à faire et tout parce que pour l'instant, il a ces réglages-là tels quels. C'est peut-être pas ce qu'il faut réellement pour la vidéo en nature et tout, tu vois. On verra quoi, comment. Peut-être que l'emplacement n'est pas bon non plus. Peut-être qu'un jour, j'essayerai de le crocher peut-être au chapeau. C'est peut-être plus près de ma voie, tu vois. C'est vrai que là, c'est contre le bas et suivant comment je tourne la tête, c'est pas non plus très ouf. On verra. Peut-être que si je le mets là, bon, ça risquerait un peu de faire du poids. On verra. On verra pas comment. Mais c'est vrai que, voilà, c'est tout des trucs. C'est en forgeron qu'on devient forgeron et puis c'est tout. Mais en tout cas, ça vous a plu. Ça me plaît aussi parce que ça change vraiment totalement quelque chose et c'est top. Donc, merci beaucoup. Je précise encore une fois que toutes ces vidéos sur les tests d'objets de survie TEMU, AliExpress ou que sais-je, ce n'est pas de la pub. Voilà. Vous êtes grand, votre argent, vous le dépensez où vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, c'est des objets que j'achète dans tous les cas. Voilà. C'est des objets, ça m'intéresse. Rien que pour la curiosité, ça m'intéresse de savoir si ça fonctionne. Tu vois, est-ce que vraiment ça vaut la peine ? Est-ce que vraiment, voilà, ce que ça vaut et tout, tu vois ? Preuve en est qu'on est rarement déçus quand même. Donc, voilà. Et que preuve en est aussi que dans les magasins, on en retrouve beaucoup aussi, à plus cher. Voilà. Donc, en fait, tu as le choix, en fait, aujourd'hui, d'acheter du chinois cher ou du chinois pas cher directement sur ces sites-là au lieu d'avoir des revendeurs, de revendeurs, de revendeurs derrière pour toute façon acheter la même chose. Il y a une réalité là-dedans quand même. Voilà. Libre à vous. Libre à vous. Moi, je teste parce que d'abord, c'est des objets qui m'intéressent, qui me servent, parce que ce n'est pas juste pour faire la vidéo. J'achète quand même un truc qui m'intéresse et qui va me servir. Tu vois ? C'est pourquoi j'ai une utilité. Ce n'est pas hop, je teste et hop là, après ça pourrit dans un coin. Non, non. Moi, je teste et je réutilise ce que j'achète. Nuance. Tu vois comment ? Je ne fais pas juste mes vidéos en forêt, bien entendu. Donc voilà. Mais sachez que vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ce n'est pas de la pub. Je n'incite personne à commander sur ces sites-là. Vous faites ce que vous voulez. Et puis c'est tout. En tout cas, je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai fortement kiffé ce tournage. Autant les objets qu'on a testés, autant la météo, l'environnement et tout. Et c'est vrai que le micro, quand même, ça change la vie. Tu n'es plus obligé de caser tes rushs entre la machine qui tourne là-bas, l'avion qui te passe au-dessus et tout. Tu entends un bruit ? Tu n'en as plus rien à foutre. Tu te dis, il n'y a pas de souci, il ne s'entendra pas de toute façon. Et ça, quand même, c'est magnifique. Eh bien, voilà, Mastik. J'espère que cette nouvelle vidéo sur les tests d'objets de survie TMU t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, en tout cas, Mastik, je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je te dis à la prochaine. N'oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. N'oublie pas de t'abonner. C'est très important. C'est ça qui me soutient le plus. Et franchement, c'est gratuit. Donc abonne-toi, s'il te plaît. Moi, je te remercie infiniment. Je te dis à la prochaine. Merci, Kiki, Zouvelmouché. Bye bye. Braguette ouverte. Elastique de jambe, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021